Alors comme vous pouvez voir, je suis habillée pareil que la vidéo où je vous montre mon nouvel appart C'est normal, j'ai juste descendu ma petite salopette Voilà pour que ça fasse pas trop similaire Parce que là je l'ai tourné littéralement à la suite Et j'avais clairement pas envie de me changer C'est pour ça que j'ai encore ma poids du réveil C'est pour ça que j'ai encore ma tête du réveil Tout est normal les gars De toute façon on est entre nous donc on s'en fout Je parle un peu du nez parce que j'ai l'impression que je vais attraver une petite crème J'ai l'impression que je mets trop frais la crème Donc voilà je m'en excuse d'avance déjà C'est une fois un peu bizarre Aujourd'hui on se retrouve pour Un retour de course Eh oui ! Parce que tout simplement hier je suis emmenée à ce moment de mon appart Comme vous allez pouvoir dans ma précédente vidéo Mais surtout Et surtout surtout J'ai fait le plein de courses Parce qu'on a dû acheter plein de trucs On a dû acheter une chaise, on a dû acheter un séchoir On a dû acheter des campbells On a dû acheter plein de trucs en fait Dont les courses Derrière moi j'ai vraiment tout le congelé que j'ai acheté Je vais commencer parce qu'il y a dans mon frigo Comme ça je rends mes cash C'est plus simple et puis après je remettrai le congelé Parce que le congelé le temps que ça se dégrongelle j'ai le temps Déjà j'ai acheté des perles de lait J'ai acheté un lot de casse parce que voilà je reste juste deux jours Je vous ai même pas dit pour combien j'en ai eu Entre 80 et 100 euros Ensuite j'ai acheté donc du beurre Parce que je pensais qu'on allait en avoir besoin pour faire des pâtes Au final on a fait des pâtes oui mais on a mis directement la sauce tomate Donc bon Et ensuite j'ai acheté du rocamadour Donc je sais pas si vous connaissez mais je pense quand même C'est du lait cru de chèvre Et ça c'est juste une tuerie Moi je mélange ça avec pâte bolo Ou sinon même je peux m'en manger comme ça littéralement Je trouve ça trop trop bon Donc là comme vous pouvez voir je l'ai clairement défoncé Je vais vous montrer ça Voilà en une soirée il ne reste plus que ça Je l'ai explosé Pour terminer de ce qu'il y a dans le frigo J'ai voulu tester un truc parce qu'en fait j'arrêtais pas de voir ces promos là Genre de acheter le troisième au vert Ou de acheter le troisième à 50% ou je sais pas quoi Et j'ai jamais vraiment goûté Et en fait je me suis dit vas-y pourquoi pas Et en fait c'est les jus innocents Là j'ai pris pur jus de fruits pressés Pommes et framboises On a goûté hier C'est une tuerie Ensuite maintenant on va passer à tout ce qui est congelé Et là je pense qu'on va commencer par la viande Donc déjà j'ai acheté 8 steaks hachés Que j'ai mis à congeler Charal voilà l'authentique purebœuf avec 10% de matière grasse La vie ça dépanne les gars vous savez vous même Donc du steak haché c'est toujours bien vie Ensuite j'ai acheté un format familial De cordon bleu de dinde Donc là il y en a 4 dedans Donc voilà j'ai pas trouvé plus gros Je vous avoue enfin si j'ai trouvé plus gros Mais franchement c'était des sous marques J'ai pas trouvé ça ouf Du coup je me dis je préfère en prendre 4 Les cordon bleus j'en mange vraiment jamais Donc ça me fera le mois Ensuite on continue toujours avec la viande J'ai acheté Donc là on va vraiment voir parce qu'ils sont congelés Je suis désolée Mais c'est de la viande donc charolaise Moi la viande rouge comme ça c'est vraiment mal Je voulais aussi acheter un malgré de canard Mais j'ai pas trouvé j'étais un peu dégoûtée Donc du coup voilà J'ai acheté ça pour remplacer Ensuite toujours dans la viande Enfin viande, jambon J'ai acheté un pack de lard en nature Alors ça c'est vraiment la première fois que j'en achète Parce que en fait tout simplement Je fais jamais de carbonara etc Mais là je me suis dit en vrai tu prends un petit pack de lard en nature Tu le mets à congeler Ça peut toujours servir Du coup c'est ce que j'ai fait Voilà je prends un petit pack de lard en nature De la marque Ertha Ensuite on va passer à la viande blanche Donc là j'ai acheté du poulet fermier de la Drôme Qui est sorti sur la belle rouge Et donc c'est des aiguillettes de poulet fermier Alors voilà ça pareil Je n'ai jamais cuisiné de viande blanche Faut le savoir Donc ce sera une première fois Donc je sais pas combien il y a d'aiguillettes dedans Je sais pas Une, deux, trois, quatre Bah il y a huit aiguillettes dedans Donc voilà ça peut faire quand même pas mal de repas Ensuite ça c'est assez drôle ce qu'il en a se passait Parce qu'en fait je l'ai mis comme ça Et j'ai dû décaler les filets sur le côté Et du coup regardez ça me fait un putain de trou là Donc c'est quatre énormes filets de poulet Voilà Donc pareil ça j'ai jamais cuisiné Donc je testerai Ça peut être pas mal du tout Ça peut aller dans plein de plats différents etc Donc à tester Ensuite maintenant on va passer aux poissons Oui parce que j'avais dit Que quand je serai à Draghi Donc dans mon nouvel appart Je testerai de faire de la viande blanche C'est ce que je vous ai montré que j'ai pris Et que j'achèterai du poisson Mais pas n'importe lequel Parce que moi je suis pas très friande de tous les poissons Du coup j'ai acheté du coulant d'Alaska pané J'en ai pris cinq voilà Donc ils sont pas très gros Voilà ils sont pas très gros et tout Donc je me dis au pire des cas Juste avec un sèche de citron Je peux le manger facilement Ça me dérangera pas En plus je crois qu'il y a pas d'arête Si je me trompe pas Ouais sans arête Ensuite donc ça je vais me présenter maintenant Comme ça je vais le ranger Parce que j'ai envie ça craint un peu que ça reste dehors C'est des glaces Et oui parce que j'ai trop trop envie d'acheter des glaces Et vraiment ces glaces là c'est toute mon enfance Mais vous savez quoi je suis dégoûtée Parce que dans le petit tube Il y a plus les petits smarties comme avant Et ça c'est un peu la magie clairement Ensuite donc j'ai acheté du pain Donc là j'en ai voilà à congeler Donc j'en ai deux petits bouts On a presque terminé le congelé Donc là il me reste deux petites pizzas Donc voilà j'ai décidé d'acheter un lot de deux Ou quatre fromages Donc voilà comme ça j'ai deux petites parts de pizza Quand j'ai la flemme Une petite pizza au four c'est vite fait J'ai acheté des pommes noisettes Parce que ça les gars c'est la base Vraiment les pommes noisettes C'est trop trop bon Vraiment Donc de chez Fendu Et enfin j'ai acheté une poêlée de légumes Alors en fait je vais vous expliquer J'ai acheté la poêlée méditerranéenne Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à choisir ma poêlée Parce qu'en fait dans toutes les poêlées il y avait des champignons Et moi forcément que les champignons C'est un aliment que je ne digère pas Quand je le mange j'ai vraiment mal au ventre toute la soirée C'est une horreur Donc sinon je me suis dit au pire des cas S'il n'y a que ça Bah je les trie dans mon plat Mais ça me ferait chier Du coup bah là en fait j'ai trouvé celui-là Et il y a courgettes Pommes de terre Aubergine Eau Poivron jaune grillé Poivron rouge Graines de courge Et après voilà Farine de blé Basilique Selle etc Mais il n'y a pas de champignons Donc regardez à quoi elle ressemble La poêlée Elle a l'air juste trop trop bonne Au niveau de ce qui n'est pas frais Là vous pouvez voir J'ai pas forcément acheté grand chose Les pâtes Donc j'en ai racheté Donc j'ai racheté des farfalles C'est normal si le paquet il n'est pas plein Simplement parce que je l'ai transvasé Dans mon petit bocal en verre Donc voilà c'est des farfalles Chez France Annie Comme d'hab Ça ça change pas Ensuite Ma mère a choisi mon huile d'olive Donc elle m'a pris une huile d'olive De chez Puget Donc bio Donc une huile d'olive comme ceci Puisque j'en avais plus du tout Si jamais je veux faire tout ce qui est crêpes Gaufres etc Il faut du sucre vanillé Donc j'ai pris des sachets de sucre vanillé Je crois qu'il y en a 10 Si je me trompe pas Ou 8 Bah il y en a 8 Ensuite j'ai acheté des conserves Parce que des conserves ça sert toujours Puis même on peut récupérer les peaux etc En verre Ça c'est trop cool Donc là j'ai acheté des petits pois carottes De la marque Carrefour J'ai pris une conserve de maïs Voilà parce que ça se périme Vraiment pas rapidement Les conserves ça se garde énormément Jusqu'en 2023 vous voyez Donc j'ai le temps Mais au moins si jamais j'arrive de me faire du maïs Dans une salade Ou quoi je peux jouer Autre conserve C'est donc le thon Donc le thon Voilà donc j'ai pris du thon Petit navire albacore Thon anti-eau naturelle Ensuite quelque chose Maintenant que je suis trop trop contente d'avoir trouvé C'est des oignons frits J'en ai pris 3 boîtes Donc la boîte elle est vraiment vraiment pas grosse Elle fait 37 grammes C'est pour ça que j'en ai pris 3 Mais voilà des oignons frits On peut les cahier partout les gars C'est une tuerie Et ensuite on va finir par les deux gourmandises Du coup forcément j'ai acheté des sheet plates Parce que c'est avec des petits formats Donc il y en a 6 à l'intérieur Et il y avait une promotion Du coup je l'ai pris Parce que je veux ça Quand je vais en cours et tout Je veux des barres comme ça Du coup j'en ai pris C'est des Nesquik Comme ça aussi Donc il y avait une promotion Donc là il y en a Très bonne question Je sais même pas combien il y en a en fait Donc voilà les gars Ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi j'ai kiffé l'affaire Comme tous les autres tours de course clairement Donc sur ce n'hésitez pas donc à commenter A liker ou à vous abonner Si ce n'est pas fait Encore une fois je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bisous tout le monde